Bonjour, je m'appelle Caroline Henry, je suis membre du conseil d'administration du HDI et avocat. La présentation de ce matin avait vocation à sensibiliser les membres sur le groupe de travail qui a été créé au sein du HDI, sur les réseaux sociaux et les patients. Elle suivait immédiatement la présentation qui a été faite par Stéphane Schouk sur les études que CapCode fait sur les réseaux sociaux en pharmacovigilance. Et on voulait essayer de faire en sorte que les membres contribuent, puisqu'on a ouvert un appel à contribution pour permettre au position paper qu'on va faire d'être le plus représentatif des enjeux des membres. Le groupe de travail est parti d'un constat. Lorsque nous avons entendu un certain nombre d'associations de patients sur le rapport du patient à ses données de santé, on a constaté qu'ils nous disaient que les patients peuvent être parfois assez rétifs à partager leurs données de santé dans un cadre classique de soins et un cadre scientifique. Et qu'en revanche, ils avaient une plus grande facilité à partager leurs données sur les réseaux. Donc on s'est dit qu'on va essayer d'examiner le phénomène du partage des données de santé sur les réseaux sociaux. Quel réseau ? Quel patient ? Et quelle utilisation dans l'intérêt des patients ? Notre point de vue, c'est que les patients, c'est des gens comme les autres. Et que la société est devenue une société connectée, une société numérique, une société dans laquelle une très large partie de la population utilise les réseaux sociaux. Et que les données de santé sont partagées au même titre que d'autres données, par des patients qui sont soit des patients chroniques, soit des patients par accident, comme nous le sommes tous.